coucou à tous mes amours c'est fait 19 j'espère que vous allez bien à l'instant présent où vous vous me retrouvez moi ça me fait super plaisir de vous retrouver comme d'habitude donc je me propose de regarder un petit peu si on peut avoir des messages au niveau des énergies qui tournent autour de nous en plus on en pleine pleine lune on voit qu'il ya beaucoup de puissance dans les énergies en ce moment beaucoup de rébellions beaucoup de personnes qui qui voient éclair qui voient éclairant eux mêmes et qui voient éclairant les autres des facultés qui se développe des ressources qu'on va chercher à l'intérieur de nous j'ai la carte de l'étoile qui me vient donc voilà beaucoup d'espoir en chacun de nous pour pouvoir créer et vivre notre mission de vie pour laquelle on est descendu ici bas voilà donc sinon la paix de dieu sur vous que de la paix et de l'amour en fait voilà merci pour tous vos commentaires que je lis tout le temps vous savez même si je peux plus répondre à tout le monde parce que ça prendrait un ton fou mais en tout cas je vous lis tous et voilà on va commencer donc on va prendre une lame pour voir un petit peu ou deux je sais pas on va voir des messages pour mes belles petites âmes mes amis mes amours qu'est ce qui se passe on nous parle encore de séparation donc ok des séparations peut-être au niveau du travail allez qu'est ce qu'on peut avoir au niveau de cette séparation pour comprendre un peu plus quoi d'autre par rapport à cette séparation bon on est protégé on se protège quoi qu'il en soit on se protège peut-être par rapport à une séparation qu'il y a eu dans notre vie ou qu'il y a qui a lieu et on voit que de toute manière il y a une grande protection autour de toi donc on ne s'inquiète pas d'accord n'ayez pas crainte de ce qui se passe dans votre dos parce que tu vois que tu vois avec sa petite main il ferme la boîte il ferme la boîte de sa caverne et il se protège et il est protégé ok on va où où va-t-on où va-t-on ok il y en a trois je vais les prendre alors on parle de la loi on parle de la justice divine rééquilibrer des certaines choses au niveau de notre force intérieure au niveau j'ai mars qui me vient je ne sais pourquoi donc le feu qu'il y a à l'intérieur de nous d'essayer de le stabiliser de le tranquilliser d'essayer de calmer les parts d'ombre et de laisser juste géir la lumière qu'il y a au niveau de l'esprit ce qu'il y a en vous d'accord essayez de stabiliser les sept chakras je dis sept chakras mais vous savez je ne connais pas trop mais en tout cas je sais ce que c'est donc aligner tout notre être en fait tout ce qu'il y a en nous l'aligner pour pouvoir être en fait ben être un canal direct en fait un canal direct avec la source d'accord donc moi ici je vois que il y a une protection sur toi donc tu t'inquiètes pas il y a la loi divine qui voit tout d'accord et j'ai un petit message qui me vient vous savez le bon dieu y voit tout d'accord même une petite fourmi noire sur un sol noir dans une nuit noire que la lune et noire dieu la voit dieu la voit cette fourmi noire sur le sol noir dans le temps noir parce que dieu y voit tout clairement d'accord donc soyons juste les uns avec les autres et j'ai un autre message aussi parfois des fois dieu y va t'enlever quelque chose de ta vie ou quelqu'un une séparation par exemple mais en fait cette séparation c'est pour mieux te protéger d'accord c'est la loi divine c'est pour mieux te protéger parce que lui il sait ce que tu ne sais pas il entend ce que tu n'entends pas et il voit ce que tu ne vois pas alors il va faire des choses que tu n'aurais pas fait donc il faut toujours croire en vous croire en cette prédestination qui est là de toute manière et essayer de créer votre propre fort intérieur avec des belles lumières de l'énergie positive vraiment donc des fois des séparation des choses comme ça c'est pour mieux te protéger bonjour mon bébé deux secondes mes chouchous pardonnez moi mes chouchous j'ai dû m'occuper de la petite alors on parle de l'amitié et on parle aussi de l'homme donc peut-être que peut-être qu'ici on voit qu'il y a eu séparation avec un homme on parle d'un échec émate peut-être qu'il y a eu séparation quand t'as protégé d'une de quelqu'un ou de quelque chose on voit les amitiés on voit un homme qui est là donc on va les regarder un peu plus ok j'ai toujours l'échec émate qui est là donc ici on parle de séparation on parle de contrat signé sur une séparation peut-être des comptes des des compromis d'accord on te parle que tu es protégé du retour de cette personne parce qu'il va revenir là on le voit le boomerang donc le retour de cette personne avec qui tu t'es séparé d'accord on voit qu'on va signer des choses on y a la victoire ici donc il y a des signatures au niveau d'une séparation on voit que là c'est de retour on te dit que tu es protégé par rapport à tout ça on parle qu'au niveau de la loi juridique les choses qui sont radicales que c'est en train de se préparer on parle aussi des amis l'hérédité la famille et on parle d'un empereur qui est en pleine projection qui se parle à lui-même qui essaye de comprendre les choses en lui-même allez je continue d'autres messages par rapport à cette séparation avec cet empereur et tout ce qu'il y a là ok d'accord donc là on a un voyage on parle qu'il y a il y aura du temps au niveau de cette séparation au niveau des papiers qu'il y a à signer on te parle en tout cas d'une très très grande protection sur le retour de quelque chose ou de quelqu'un on voit que tu as la clairvoyance donc on voit clair on parle quand même d'un enfermement au niveau des amitiés au niveau de la famille mais ça c'est normal on vit dans un petit peu dans un enfermement et on parle d'un verdict pour un messieurs ok quoi donc pour le verdict là ok et une grande joie donc moi pour moi ici j'ai un empereur ou qui l'attend que la loi tombe il attend peut-être au niveau du juridique des papiers des choses vraiment compliquées pour lui mais bon il apprend aussi sur lui il apprend à comprendre les choses aussi au niveau de sa famille et lui il pense à un retour il pense à un contrat d'accord on voit que vraiment avec la clairvoyance en plein milieu la carte de la joie c'est une personne qui a vraiment envie de revenir sur une séparation quoi d'accord ok et on a l'impératrice ici d'accord allez juste par rapport à cet empereur qui a très envie là de revenir on va regarder un petit peu ok donc c'est peut-être un personnage qui attend un coup de chance ou qui attend quelque chose on peut avoir un jeune homme proche de lui quoi d'autre sur cet empereur ouais c'est ça tu vois on attend un compromis on attend de signer des papiers peut-être financiers c'est possible ouais on est dans les pensées l'un de l'autre d'accord et lui il pense aussi à des choses je sais pas associations choses comme ça bon allez pour cet empereur où en est-il donc à mon avis c'est ton empereur donc pense à ton empereur fortement donc où en est-il ok ok donc tu vois moi c'est ça on dit la même chose que avec le tarot des miroirs que c'est une personne qui attend des signes d'accord il attend un changement de cycle un changement de saison quelque chose comme ça une route qui tourne une route fortune un déplacement on te dit que c'est le message que c'est le message central avec ce le 10 encore le bateau le déplacement pour une histoire love 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 d'accord il a envie aussi de tranquillité donc c'est ça cette personne a envie d'un déplacement et je pense qu'il attend des signes ok et puis quoi qu'il en soit il aura la victoire donc il va réussir ces choses une autre ligne ouais tu vois c'est vraiment ça c'est la victoire c'est une grande protection pour cette personne au niveau de ce qu'il attend il attend des papiers d'accord ce changement de cycle va être bénéfique pour lui parce qu'on voit ici la renaissance de quelque chose la naissance de projet et c'est dans ses pensées vraiment il pense aussi et c'est le message de la fin de quelque chose une situation qui s'arrête on a le 8 9 10 11 12 13 ok c'est vraiment ça c'est l'arcane sans monde c'est une transformation pour lui et voilà tu vois on a aussi une deuxième certitude qui nous parle de transformation donc il attend des papiers cette personne c'est dans ses pensées il attend un changement cycle pour pouvoir démarrer voler de ses propres ailes et courir pour son aventure et en plus de ça il est protégé protégé vraiment on parle d'un enfermement de problèmes juridiques ok d'accord on te parle de nouvelles de discussions par rapport à un déplacement je pense que ça sera pas tout de suite je pense qu'il y a des choses quand même à régler ouais il faudra peut-être attendre une saison un nouveau cycle ouais je pense que c'est ça mais on parle vraiment qu'il attend cette personne avec certitude il a une grande abondance et qu'on parle de peut-être quelqu'un qui est proche de toi vraiment quelqu'un de fidèle ça peut être un veto ça peut être un veto ça peut être un ami mais un ami plus 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 ok donc c'est ça moi pour moi il attend des papiers pour son indépendance et il a envie avec l'éléphant et la cigogne d'un nouveau départ quelque chose de 9 ans il a envie de retrouver son indépendance parce que il a le coeur qui est partagé ouais on parle malgré tout d'un coup de chance qui arrive au niveau love 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 il sait très bien ce qu'il veut il a juste envie de parler maintenant voilà et il a envie de faire des compromis de serrer la main on a peut-être aussi quelqu'un qui est proche de lui un homme on peut nous demander de faire attention au niveau au niveau financier il peut avoir lui au niveau des amis quelqu'un qui est pas très clair parce qu'il ressort avec le serpent donc on peut voir une situation stérile au niveau financier d'accord et que c'est un peu gelé là d'accord peut-être des soucis financiers voilà on parle d'un cadeau malgré tout qui arrive des papiers qui vont arriver et dans sa maison dans sa ville chez lui dans ses entreprises qui vont permettre aussi d'avancer je pense voilà pour le travail pour ce qu'il entreprend d'accord on parle de coup de chance on va il y a la justice donc un rééquilibrage peut-être aussi on va il va chercher en lui parce que j'ai l'8 j'ai la force chercher en lui la force peut-être dans son enfant intérieur pour fêter des choses et il va où ? bon on voit une femme ici qu'est-ce qu'elle veut elle ? une femme secrète qui est dans l'intuition et qui va je sais pas on parle d'une liberté ça peut être papa-maman c'est possible la famille ok on parle d'un rééquilibrage dans une famille donc ça peut être aussi une famille quoi ce monsieur il est pas tout seul les frères les soeurs voilà ok petit tour d'horizon on va aller regarder maintenant avec celui-ci on va essayer de parler love love allez qu'est-ce qui se passe maintenant avec ton autre pense très très fort à ton autre qu'est-ce qui se passe avec l'autre on en est où ? qu'est-ce qu'on doit savoir ? le voilà monsieur y est l'empereur on parle d'un empêchement donc là on le voit bloqué dans l'autre on a l'alliance et on a l'union ainsi que la rencontre waouh c'est très joli c'est très très joli c'est très très joli donc avec l'empereur on voit que au niveau d'un engagement au niveau d'une alliance d'accord au niveau d'une union il y a un empêchement il est empêché il y a il est bloqué pour l'instant pour cette rencontre qu'il a très envie il a très envie l'alliance l'union la rencontre c'est une personne qui a très envie mais que je pense qui est bloqué allez ton autre on va regarder qu'est-ce qu'on peut savoir au niveau de notre hôte cet empereur qu'est-ce qu'on peut savoir waouh bon c'est quelqu'un déjà il y a de la puissance il y a beaucoup de passion j'ai quelqu'un qui attend en fait qui patiente un petit peu sur un amour d'accord peut-être qu'il a une propre récolte lui-même mais j'ai l'impression qu'il pense aussi à autre chose il est peut-être bien financièrement dans sa société dans ses actions mais il peut y avoir un petit peu de mental là-dedans par rapport à une séparation bon allez l'empereur qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à lui on a la 2 d'épée et nous avons le fou donc pour moi c'est une personne ici qui est bloquée par rapport à un voyage par rapport à quelque chose qu'il a envie pourtant il il est presque prêt parce qu'on voit qu'il a très envie il est il ne pense à rien il veut il veut ce nouveau départ il veut aller à l'aventure vous avez vu le fou en ce moment il est beaucoup là je pense que tant que les énergies ne vont pas bouger ils vont rester là donc mais là je vois que notre empereur il a un empêchement il est bloqué il est bloqué par rapport à ce nouveau départ par rapport peut-être à cette envie qu'il a ok quoi d'autre sur cet empereur pour savoir le roi d'épée qui ressort donc c'est ça c'est un homme qui est dans le mental il a très envie de faire des choses de son propre destin il y a beaucoup de puissance dans une alliance peut-être aussi ne parle-t-il pas il réfléchit beaucoup il est bloqué cette union qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce roi d'épée voilà il y a un union ici qui est dans l'empêchement malgré qu'on a très très envie et ici on te dit que tout va bien que quoi qu'il en soit la roue va tourner allez qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette rencontre qu'il a très envie ouais la 10 de pentacle c'est quelque chose qu'il peut regarder de très loin et de très longtemps depuis très longtemps c'est une personne qui a très très envie de subvenir à ce qu'il en vit avec la personne qu'il en vit mais peut-être qu'il attend de pouvoir financièrement se débrouiller tout seul il est peut-être dans un projet en ce moment bon mais en tout cas quoi qu'il en soit sur une rencontre il y a le 10 de pentacle donc c'est l'abondance c'est le triomphe d'accord on peut avoir aussi une union avec la 8 d'épée qui se termine et c'est pour ça qu'on avait vu la séparation par rapport à une alliance il prend des décisions de trancher puisqu'il sort en roi d'épée il a un empêchement pour l'instant pour ce nouveau départ hein mais c'est quand même quelqu'un qui en rêve il rêve d'une rencontre donc je vais aller regarder un petit peu vite fait après tout de suite allez quoi d'autre sur l'ombre ici par rapport à cette 2 d'épée on voit qu'il est bloqué il est dans l'inaction est-ce qu'on peut avoir d'autre ouais il va faire des actions d'accord il va poser des actions pour l'instant il réfléchit mais il va poser des actions et on voit qu'il y a le cœur ici hein c'est des actions qui lui tiennent très à cœur en fait il a envie que ça se termine une situation il a envie que la roue elle tourne d'accord il va poser des actions il y a des empêches qui vont poser des actions malgré cet empêchement malgré ces choses mentales qu'il y a là il patiente il patiente énormément par rapport à ce nouveau départ avec le fou pour l'instant il est en il est bloqué il est assis les bras croisés il a 3 coupes devant lui ça veut dire qu'il a déjà des choses tu vois on a le roi de bâton donc c'est quelqu'un qui est déjà en place hein qui a sûrement déjà beaucoup de pouvoir mais peut-être c'est dur pour lui et il patiente sur quelque chose qui n'est pas là et il rêve en fait ce qu'il rêve c'est d'aller on va prendre une carte après pour la cavalière de bâton pour le ok voilà on va aller regarder bah c'est arrivé tout seul on te parle du 6 d'épée et de la lune donc c'est quelqu'un qui a envie secrètement de quitter une situation qui le pèse tout simplement et pour l'instant c'est secret il ne le dit pas c'est à l'intérieur de lui mais il a très envie il a très envie de démarrer il a envie d'être juste une sur ce roi d'épée et sur cette alliance voilà les illusions on va faire le choix du coeur on est dans les illusions j'ai un roi ici qui est dans une sorte d'illusion dans sa vie et il va falloir prendre des décisions par rapport à une union allez cette union là avec le 8 d'épée qu'est-ce qu'on peut avoir voilà c'est ça il veut en fait arriver à se débrouiller tout seul compter sur personne il y a des difficultés financières aussi par rapport à cette union et cette nouvelle rencontre qu'on a qu'il a très envie donc on a la 10 de pintacle voilà l'irophante et là il est représenté comme une dame c'est une personne assez sage c'est une personne avec l'ermite qui à mon avis c'est une rencontre mais qui connaît déjà parce que l'ermite voilà quoi une femme secrète la grande prêtresse c'est une femme avec beaucoup de pouvoir il pense à cette femme et peut-être que cette impératrice elle, cette grande prêtresse pareil elle a des choses qui sont pas bon autour d'elle dans son esprit elle dort mal elle a besoin de guérir ok alors je vais prendre que quelques au niveau de cet empêchement qu'est-ce qu'il attend vraiment qu'est-ce qu'il attend qu'est-ce qu'il attend il attend de fêter des choses il attend d'être juste en fait j'ai l'impression on à la 4 de coupe il attend de fêter une union peut-être une nouvelle union quelque chose qui est pas encore fait quoi qui est caché avec la lune une sur le roi d'épée voilà il prend des informations pour prendre sa décision par contre et il peut même envoyer des amis attention hein les amis secrets les trucs secrets là tu vois chariot on te parle vraiment qu'il y a des choses qui se mettent en place je pense qu'il ouais il peut y avoir des déplacements des informations qui fusent d'un endroit à un autre ça peut être aussi des amis qui sont là aussi cette union là ici ouais c'est vraiment le coeur il y a un problème au niveau du coeur on veut un nouveau truc voilà la grande prêtresse c'est une personne très spirituelle c'est une femme secrète certes mais très spirituelle et il y a quelque chose là qui se prend fin et on te dit tout va bien donc peut-être aussi une union moi pour moi il y a une union officielle qui va peut-être prendre fin peut-être on a nos réponses ici bah oui 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 on a nos réponses voilà il y a quelqu'un qui va quitter une situation même si on a certains rêves cachés et on les veut on veut partir on veut créer quelque chose ici on se protège aussi on se protège aussi et là on nous dit quoi que tu es une impératrice un empereur et que tu as tout en main pour faire ce que tu veux et que tu peux être la meilleure version de toi même vraiment donc ici vraiment moi cet empereur cet empereur ici on voit qu'il y a un petit empêchement dans sa vie par rapport à une alliance mais il rêve d'une union et d'une rencontre il rêve de rencontrer quelqu'un de spécial pour moi voilà il patiente elle ressort la set de pentacle allez je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'il a dans le coeur cet empereur ah il a beaucoup de chagrin il se sent abandonné beaucoup de chagrin il se sent abandonné qu'est-ce qu'il ressent s'il te plait voilà ça ressort hein roi d'épée donc il est très dans le mental il a envie en fait de trancher sur des choses il se défend aussi au niveau financier il est très triste il se défend par rapport à cet empêchement mais il est toujours en mode roi d'épée sur cette alliance quoi d'autre sur ce roi voilà j'ai la reine de bâton qui sort ici donc c'est l'énergie tierce d'accord et j'ai le roi de pentacle donc moi ici on peut avoir aussi une reine mes chers chéris qui a le choix entre le roi d'épée et le roi de pentacle le roi d'épée c'est ton alliance c'est le mariage et la rencontre c'est le roi de pentacle et ce roi de pentacle il a une bonne position sociale et il patiente aussi il regarde au niveau du futur et le roi d'épée je pense que c'est ton alliance il regarde le présent mais après c'est interchangeable les personnages d'accord pour moi il y a une histoire d'amour partagé une histoire du passé qui est là qui fait blocage en tout cas quoi qu'il en soit j'ai trois personnes ici j'ai une reine et j'ai deux rois ça peut être aussi interchangeable ça peut l'être ok quoi de l'autre ouais ouais tu vois le ressort les cartes par contre là j'ai mon impératrice donc mon impératrice ou alors c'est l'empereur il y a un mal de coeur il y a une personne qui dort mal il dort très mal par rapport à cette impératrice et je vois que l'impératrice elle elle se défend on voit que pour le roi d'épée il y a la fin de quelque chose on va sur la fin des trahisons avec la trois d'épée c'est la fin de la tristesse sur la reine de bâton c'est la triangulaire et on voit que l'impératrice elle va sur un deux de coupe donc sur une rencontre sur quelque chose de bon avec le roi de pentacle donc pour moi ici il y a la fin pour une impératrice d'accord qui est peut-être en mode triangulaire il y a la fin d'accord il y a la fin une impératrice qui dort pas très bien c'est la fin des triangulaires ok pour une grande passion ouais et moi là j'ai des empereurs et des impératrices qui prennent le choix du coeur on arrête là il y a une triangulaire qui prenne fin quoi d'autre c'est ça donc on patiente on prend des informations on dort pas bien on essaye malgré tout de de tempérer d'essayer d'être droit mais on rêve de partir il y a la fin de quelque chose ici avec une reine de bâton on va quitter on va faire le choix du coeur et une dernière sur cet empereur voilà une rencontre prédestinée je dirais remplie de love 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 voilà et on a encore en train il y a encore le valet d'épée donc on doit faire quand même attention aux idées de la aux idées sombres je ne sais pas les choses secrètes mais quoi qu'il en soit ici pour moi c'est un c'est des personnes qui même des impératrices qui sont dans le mental un roi et une reine qui sont dans le mental qui ont envie de nouveautés voilà c'est ça clairement moi ce que je ressens alors notre autre jusqu'à nous qu'est ce qui se passe ok alors au niveau de ton autre on voit qu'il est il est soucieux c'est une personne soucieuse il a des choses qui le travail peut-être au niveau du travail il y a des choses qui est travail au niveau du travail c'est possible on voit qu'il a peut-être il va recevoir des nouvelles peut-être du travail qui vont le perturber un petit peu on parle de déplacement par rapport peut-être au niveau financier ça ça vous rejoint alors c'est bizarre on parle aussi de pour toi mon impératrice de grande fortune et on a un homme dans ton coeur un nouveau départ et on parle de la fin de quelque chose alors une dernière pour notre autre ah bah ça sera deux donc ouais c'est quelqu'un qui est tristouné qui est tristouné je ne sais pas il y a de la tristesse là dessus peut-être parce qu'on a reçu des messages par rapport à une femme je ne sais pas et que ça nous rentre et ça met la guerre à l'intérieur de lui cette journée est ça j'ai une femme donc on parle au niveau de ton lien on a peut-être toi on parle de journée de déplacement financier ok ouais ok d'accord il peut y avoir aussi des déplacements avec une femme qui attend aussi et il y a des histoires financiers cet homme bon bah les voilà les deux d'accord on parle d'un cadeau qui va venir des deux mais en tout cas je pense qu'il faudra prendre la fin d'un des deux je pense que tu y penses tu sais très bien qu'il faudra prendre une une comment dire pour éviter la guerre il faudra prendre des décisions il ya des personnes qui pensent très fort l'un à l'autre mais on te parle là qu'il faut prendre des décisions d'accord entre ces deux empereurs ici c'est un cadeau c'est peut-être une chance de nouvelle vie voilà à la maison il faudra prendre des décisions quoi d'autre ouais on peut parler de justice et de mariage ok donc il faut toujours bien prendre les bonnes décisions ne pas prendre les choses à la légère et quoi qu'il en soit se dire qu'on est à la bonne place allez cette personne qui est fort dans ton coeur faut-on savoir qu'est-ce qu'il pense de nous qu'est-ce qu'il pense de toi qu'est-ce qu'il ressent ah bah trop d'amour il te voit comme la reine de son coeur il te voit aussi que tu travailles sur toi que que voilà que tu travailles que tu essayes de grandir que tu essayes d'évoluer au niveau de tes passions au niveau de ton comportement de ton mental on voit qu'il voit que il y a des choses en toi qui sont peut-être cachées que tu ne dis pas qu'est-ce qu'il ressent il a très envie d'être juste et peut-être aussi de fonder quelque chose avec toi voilà c'est une personne qui patiente qui rêve un peu de toi il rêve de fonder quelque chose avec toi même je pense que c'est une personne qui te protège qui te protège peut-être d'un palais d'épée de personnes de familles qui sont un petit peu peut-être difficile on te parle de déplacement avec le chariot qu'est-ce que c'est ce chariot ce triomphe la grande prêtresse le triomphe avec une femme qui n'est pas qui n'est pas déclaré trop de love il y a quand même quelque chose qui s'effondre avec la tour on parle avec le magicien donc il y a des nouveaux départs c'est toujours pareil là vraiment je sens une énergie ok quoi d'autre sur la grande prêtresse ouais là il y a quelque chose de puissant et on nous dit aussi de nous protéger d'accord ouais c'est très puissant la grande prêtresse l'arbre de vie et l'as de denier c'est comme si tu vas sur un grand triomphe pour toi personnel on va te donner ce que tu auras besoin vraiment 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 par contre toi on te dit vraiment de te protéger d'une énergie tierce il y a la reine de bâton je pense que elle t'envoie des boulets d'énergie donc protège toi dans la prière de toute manière les boulets de canon vont faire demi-tour à l'envoyeur parce que nous avons la justice divine ici c'est pas des blagues donc soyez soyez toujours dans la lumière et laissez les énergies une sur cette reine de bâton la justice je t'ai pas dit voilà donc on s'inquiète pas j'ai le roi de bâton qui est juste là donc ça c'est les énergies tierces une pour mon impératrice magicien donc on se protège en prière parce que au niveau du coeur il y a un changement il y a un bouleversement dans une vie de quelqu'un je sais pas mais moi pour moi là on te dit que tu es dans son coeur mais que tu dois te protéger d'un palais glacé ça c'est clair et net protéger ton amour parce que de toute façon il y a des choses puissantes qui sont en train de se mettre en place qu'est-ce qu'il veut l'empereur waoua waoua ils ont sauté il veut le soleil il veut le soleil mes chéris qu'est-ce que veut l'empereur bah le soleil il est là il veut une stabilité financière bien il veut travailler il veut fonder quelque chose là il veut fonder quelque chose l'empereur là il veut le soleil il veut une stabilité il est en train d'y réfléchir qu'est-ce qu'il veut voilà l'arbre de vie sous le soleil franchement mes chéris est-ce que vous vous rendez compte il rêve d'un engagement cette personne il est dans la foi autre chose waoua et donc moi pour moi il y a problème dans un palais d'épées on est en train de travailler une situation il y a un palais il y a une maison froide qui est en train de prendre il y a problème quoi d'autre ? ouais l'empereur hein sur le palais d'épées donc il va prendre des décisions il y a je ne sais pas voilà c'est comme s'il y a un amour un peu qui n'est pas abondant donc lui il est retourné en modernite pour comprendre des choses il rêve d'autre chose cet empereur le magicien je vous ai dit il rêve d'autre chose il rêve vraiment d'être maître de sa vie on parle de justice hein il y a une justice divine qui tombe sur la reine de bâton on parle d'un écroulement pour la reine de bâton donc je ne sais pas ce qu'elle a fait la reine de bâton mais c'est pas bon une sur l'empereur ouais on rêve de quelque chose hein qu'est-ce qu'il rêve ? de la fin d'une situation même il peut faire des cauchemars hein il rêve que ses souhaits soient exaucés donc il doit prendre une porte autre chose sur cet empereur oula cavalier denier et le neuf d'épée donc vraiment au niveau psychologique on voit que ça va pas il dort pas bien on peut même lui faire du travail voilà il dort pas bien par rapport à la reine de coupe il l'a dans le coeur il a des souhaits avec une reine de coupe et je pense que c'est pas la reine actuelle ah la la roi de coupe il rêve de sa reine de coupe il a envie de lui donner des messages euh qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? oh 3 d'épée ok quoi d'autre sur cette trahison ? bon il y a chose ici mais on a la justice divine qui protège d'accord ? quoi d'autre sur ce 3 d'épée ? ok le roi de coeur donc moi pour moi le roi de coeur il va être juste il va prendre des décisions il y a une justice sur lui il va prendre des décisions avec beaucoup de fougue par rapport à une trahison par rapport à quelque chose qui s'est passé on voit qu'il pense au passé qu'est-ce que c'est ce passé ? oulo ? donc le fou donc euh ok peut-être il pense aussi à ses années folles hein et il voit qu'il est bloqué il est bloqué par rapport à ce nouveau départ il attend un jugement il attend de discuter peut-être avec son étoile t'as vu je te parlais qu'on était des étoiles peut-être il attend une discussion pour parler avec une étoile mais peut-être que son avancement est bloqué mais on voit encore la tour sur la reine de bâton attention hein à elle l'empereur une dernière sur l'empereur il va reprendre son pouvoir c'est sûr et certain il y a la terminaison de quelque chose chez l'empereur peut-être la terminaison des jalousies des dépendances des trucs bizarres des trucs bizarres qu'il y a autour de l'empereur je sais pas des énergies bizarres je vais le sortir et on va en prendre je vais en prendre un peu allez pas aller de bâton donc c'est une personne qui a envie de construire quelque chose de chaleureux un foyer bien en fait une construction solide pas un palais froid quelque chose de chaleureux de bien c'est une belle maison avec plein de lumière voilà c'est ça qu'il a dans la tête et on a la grande prêtresse en dos de deck donc peut-être aussi il a envie avec la dix de coupe et la grande prêtresse c'est une femme qui regarde dans le secret qui ne dit rien mais il a très envie d'être avec elle et on voit qu'il travaille là-dessus c'est ça pour moi l'empereur avec le palais de bâton et la grande prêtresse il a dans le coeur une femme secrète on a le palais de coupe donc dans son coeur c'est plein d'amour je te l'ai pas dit il a un palais à l'intérieur de lui rempli d'amour mais nous avons la tierce avec les enfants qui le tiennent d'accord donc à la maison dans sa maison on y voit l'amour avec la tierce les enfants on y voit aussi une passion quelque chose de puissant on y voit la foi et on y voit le roi de coupe donc c'est un homme ici à la maison à la maison il y a la tierce et les enfants mais c'est une personne qui est dans la foi dans le coeur par rapport à une autre maison où il y a une autre femme d'accord ? c'est clair là parce que c'est clair pour moi on a le palais de coupe ici avec l'amoureux la reine de bâton les enfants l'as de bâton la foi le roi de coeur alors ça peut être aussi que cet homme dans sa maison il a un choix à faire entre une reine d'épée une reine de bâton la tierce la rivale et la six de coupe qui lui parle du passé qui nous parle du passé ça peut être aussi une passion dévorante quelque chose qui qui le met à genoux et quelque chose qu'il a très envie et je vois qu'il a grandi cet homme avant peut-être que c'était un gamin mais aujourd'hui il est dans la foi il est dans le roi de coupe je vais regarder cette maison avec la reine la grande prêtresse parce qu'il y a une deuxième maison ici allez je vais prendre pareil sur elle et l'empereur voilà c'est ça c'est la quête de coupe on rêve on a tout devant nous mais on rêve de quelque chose qu'on n'a pas quelque chose qui n'est pas là qui n'est pas proche de nous et ça nous empêche d'être vraiment épadouis on est comme dans une bulle prête à éclater et on parle de la roue de fortune donc comme je t'ai dit une boule prête à éclater et on te parle du dix de coupe donc vraiment de ce qu'il a vraiment envie cet empereur donc cette grande prêtresse et ce palais de bâton cette histoire qui est cachée au fond du coeur de mon empereur c'est l'engagement donc cet homme pour moi il a deux vies il rêve d'un engagement mais c'est bloqué c'est peut-être vu comme une relation cachée ouais c'est ça force et sagesse on est en train de travailler là-dessus on pense très très fort aller retrouver cette personne mais on est dans les illusions on va devoir faire le choix du coeur parce que sinon il n'y aura pas de récolte d'accord il patiente mais il ne fait rien un dernier message voilà on parle quand même du six de bâton donc il va réussir quand même à surmonter cette tristesse que ça lui donne je pense que c'est elle qui lui donne cette tristesse elle n'est pas là c'est l'impératrice il lui donne elle lui donne de la tristesse qu'est-ce 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 qu'il ressent l'empereur à cet instant présent la tour il y a quelque chose pour lui qui est difficile il y a un changement de cycle radical c'est quoi cette tour l'impératrice donc il y a entre l'impératrice et l'empereur il y a quelque chose là qui bouillonne il y a quelque chose là qui se termine entre un empereur et une impératrice ou alors je dirais aussi la fin des sournoiseries pour un engagement pour un palais de bâton avec cette femme secrète la grande prêtesse et qu'on a beaucoup de passion et de foi sur elle il y a quelque chose on va te proposer quelque chose peut-être je ne sais pas on te parle de protéger de cette sournoiserie ok 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 qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur l'empereur et l'impératrice sur la tour pour aller ouf tu vois encore la 5 dp donc il y a eu sournoiserie il y a eu quelque chose par rapport à ma reine de coeur elle a mal au coeur allez c'est quoi cette histoire ouais d'accord donc il y a eu trahison avec la force il y a eu trahison on a on a dû quitter on rêve de quitter on a tout ce qu'il faut mais on rêve de quitter et on va le faire avec l'as de bâton d'accord on va le faire ok une dernière voilà l'arbre de vie qui te parle vraiment de bien-être donc peut-être qu'il y a des effondrements dans la vie de certains mais c'est pour accéder à votre mission de vie et au bonheur donc on voit que dans la vie de l'empereur il y a des décisions à prendre et dans la vie de mon impératrice c'est pareil il y a toujours des décisions à prendre qu'est-ce qu'ils doivent faire un message d'aide un message d'aide nouveau départ avec un roi de pentacle voilà le message d'aide d'aller où ton coeur te dit en fait d'accord aussi avoir une certaine stabilité quand même c'est important tu vois on a encore le roi d'épée qui est là donc il va falloir moi j'ai ici une une magicienne d'accord une magicienne on peut l'appeler magicienne on peut l'appeler folle comme vous voulez mais quoi qu'il en soit elle a un nouveau départ qui s'annonce pour elle il va falloir prendre la décision entre le mental ou le matériel qu'est-ce que tu veux vraiment on a le neuf de coupe qui nous parle de tout ce qu'on a dans les souhaits d'accord et on te parle de quelqu'un qui va te de quelqu'un qui va poser des actions on va terminer une situation avec un roi d'épée on a encore la 10 d'épée d'accord et on a le roi de coupe donc on va aller au niveau du coeur on va faire le choix du coeur et on parle qu'on va discuter avec notre roi de coeur il y a des discussions arrivent on va parler amour on va parler guérison et on va où ? et on va quitter on peut aussi avoir un homme un homme proche de toi dans ton cercle d'amitié familial qui va t'aider à lâcher prise pour aller au bout de tes rêves une dernière voilà pour retrouver ton charisme et l'empereur quoi ou l'impératrice pour retrouver un petit peu ta force quoi qui tu es une dernière sur ma mon fou ma folle voilà la reine de bâton quoi d'autre des nouvelles qui arrivent d'une tierce ok quelqu'un qui regarde de loin attention méfie toi et on parle du 10 de coupe quelqu'un qui regarde de loin et tu vas recevoir des messages mais quoi qu'il en soit tu as la victoire sur ces messages on te parle des messages au niveau d'un passé on te parle de la fin de ce passé pour quelque chose de bien et il y a des situations qui s'arrêtent pour certaines voilà c'est clair l'as d'épée l'as de coupe avec la mort l'arcane sans nom c'est la fin la fin de certaines choses une dernière voilà la fin des difficultés la fin des lourdeurs sur les épaules on va trancher on va prendre en nous tout ce qu'on a besoin pour trancher c'était franchement rempli de messages magnifiques magnifiques pour mon empereur mon impératrice magnifiques vraiment moi je retiens ces cartes là d'accord mon empereur mon impératrice l'arbre de vie et la victoire d'accord la grande destinée voilà mes chouchous alors bah j'attends vos com dites moi je pense que j'ai entendu ah les lettres allez quelles lettres c'est une alors nous avons quoi nous avons le C et le 2 retournés qui font 5 donc le pape nous avons le 1 le I pardon le E nous avons le R le M et nous avons le U alors moi j'entends rire même s'il n'y a pas de R j'entends rime j'entends rimer aussi nous avons 1 2 3 4 5 6 l'amoureux donc le pape le pape et l'amoureux 5 6 le pape et l'amoureux donc des choix des choix on doit chercher en nous les réponses dans la spiritualité dans ton coeur et si j'accorde le 6 et le 5 ça me fait 9 l'ermite tu dois chercher en toi les réponses c'est totalement ça voilà dis moi en com tous les petits mots que tu as j'ai mis de pain aussi j'ai la rue voilà quoi qu'il en a cru quelque chose de drue je vous fais des énormes bisous à très vite à très vite à très vite j'ai mis de pain j'ai mis de pain j'ai mis de pain j'ai mis de pain